Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux à cette présentation. On va vous parler de travaux qu'on a effectués à SIGFOX pour améliorer la haute disponibilité dans une implème IPsec qui s'appelle StonsOne. Avant de commencer, je vais vous embêter peut-être un petit peu, mais je vais parler un tout petit peu de SIGFOX pour justifier pourquoi est-ce que cette brique-là est aussi importante pour nous et pourquoi est-ce qu'on a fait tous ces efforts-là pour servir notre réseau. Rapidement, SIGFOX est une société toulousaine qui est basée à Labège, qui est née, comme l'histoire le raconte, de la rencontre de deux personnes. Christophe Fourté avec la veste grise, qui est quelqu'un qui vient de la radio, qui a travaillé longtemps dans le GSM et chez Motorrad, les sociétés toulousaines, et qui a conçu un système de radio ultra-narrowband, à très bas débit et à très petite volumétrie de messages. Il a rencontré Ludovic Lemoyant, qui est plutôt un businessman dans l'âme, et qui, comprenant ce que faisait la technologie, lui a dit « Mais tu veux juste commercialiser une techno-radio, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut faire, c'est un réseau global et commercialiser un service de connectivité et un service de connectivité pour l'IoT. » Souvent, on pense que SIGFOX est souvent entendu comme étant une boîte essentiellement de radio. En fait, ce n'est pas du tout ça. Si on regarde aujourd'hui les effectifs, on fait essentiellement du logiciel, du logiciel dans deux domaines majeurs, une partie dans l'embarqué, pour tout ce qui va être station de base de notre réseau, donc l'équivalent des notes BGSM, et de l'autre pan sur tout ce qui va être infrastructure, puisque le réseau repose sur un système central qui fait du processing de messages et de l'ajout de valeur sur les services. Et donc, on a bien plus de monde dans ces équipes-là. Les fondamentaux de SIGFOX, ça, c'est des slides un peu marketing, je ne vais pas m'apesantir dessus. Je vais juste rebondir sur un point, c'est la partie low cost. On pense à SIGFOX que l'IoT n'a de sens, que si le prix de la connectivité est extrêmement faible, et si on arrive à faire un réseau qui n'est pas cher. Donc, à la fois le réseau, à la fois le device, et bien évidemment la connectivité qui va avec. Ça, ça a très fortement drivé l'engineering, ce qui fait que depuis le début, c'est une aventure qui a 7 ou 8 ans maintenant, on a toujours travaillé avec de l'open source. On n'avait pas le luxe de se payer des licences de certains softs commerciaux. Donc, on a cette culture-là, de toujours utiliser des choses qui, à la fois, n'ont pas de coût d'entrée, et n'ont pas de coût sur le client, et que notre business model reste valible. C'est la manière dont, en termes de soft, c'est ça qui ressort de cette approche-là. Basiquement, qu'est-ce que fait SIGFOX, et qu'est-ce que SIGFOX ne fait pas dans le réseau ? En fait, toute la partie hardware, quasiment, ce n'est pas SIGFOX qui l'a fait. C'est-à-dire que le device n'est pas fait par SIGFOX. On a des recommandations, on a des exigences sur la partie radio, on a un protocole à suivre, on a des librairies, des certifications éventuellement à passer, mais nous ne faisons pas de device. On ne fait pas de device parce qu'on pense que c'est très lié au use case, et que les use cases sont multiples, et que les gens qui connaissent le mieux leur marché, ça reste quand même soit le client, soit un intégrateur qui est intermédiaire. La partie communicante du device, finalement, n'est qu'un élément, une sous-partie. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie un réseau, donc des antennes, aux quatre coins du monde, et on achemine les messages reçus sur ces antennes jusqu'au client. De la même manière, on ne fait pas le traitement de ces données. Basiquement, on est un tuyau, on achemine la donnée au client, point barre. L'applicatif dessus qu'il peut y avoir, le fait d'avoir une notification SMS quand quelqu'un rentre chez soi, ou je ne sais pas quel use case on peut prendre, ce n'est pas Sigfox qui le fait. En termes de déploiement, il y a eu une croissance chez Sigfox qui a été quand même extrêmement rapide. Aujourd'hui, on parle de 28 pays, 30. Ça a été un déploiement extrêmement rapide. On n'a pas connu, dans d'autres opérateurs classiques de téléphonie, de déploiement aussi rapide. Il y a des raisons à ça. Déjà, on a déployé quand même beaucoup moins de base station. Et puis, les coûts n'étaient pas tout à fait les mêmes. Les investissements n'étaient pas les mêmes. Ce déploiement rapide, il a été accompagné d'une croissance assez folle du personnel dans la société. Et s'il y a cinq ans, on était une trentaine. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 500, dont l'essentiel est en Europe. Et quand on marque Europe, l'essentiel est à la beige. Toute la R&D est à la beige. Je vais reprendre un petit peu la partie du réseau. On a les divides. Comme je disais, on ne s'en occupe pas. On a les parties antennes. C'est tout un pan de notre engineering aujourd'hui qui travaille là-dessus. Qui conçoit et développe le logiciel des stations de base. C'est du custom. Ces stations, pour être low cost, sont connectées à l'Internet public. Les connexions Internet de Monsieur Tout-le-Monde. sur lesquelles on va quand même sécuriser. Il faut quand même mettre un niveau de sécurité. D'où l'importance des solutions VPN. Ces stations sont connectées à un système central. Il est fonctionnellement central, mais il est bien évidemment distribué dans son implémentation physique. Dans lequel on fait différentes fonctions. Les fonctions classiques d'un opérateur telco, l'OSS, l'acheminement de messages. Puis bien sûr, parce qu'il faut bien vivre la facturation et ainsi de suite. On a des fonctions de supervision. On a des fonctions aussi de services à valeur ajoutée, de géolocalisation et des portails d'administration. Bien évidemment. Je vais passer rapidement. Je l'ai déjà un petit peu évoqué. L'open source, c'était pour nous le moyen d'avoir une solution qui globalement, en termes d'infrastructure, était peu chère. Je reprends rapidement les technos. Elles ne sont pas toutes, ce n'est pas une liste exhaustive. Dans la partie infrastructure, les technos qu'on utilise, ce ne sont que des trucs qui sont dans l'air du temps, on va dire, pour la plupart. Et côté station, logiciel embarqué, pareil. On a aussi fait les choix. On va en tourner sur du Linux avec Yocto, avec ce genre de technos-là. Alors, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Comme je disais, les stations sont connectées vers l'Internet public avec des connexions de monsieur et madame tout le monde. On sait que les connexions de monsieur et madame tout le monde, ça ne marche quand même pas toujours extrêmement bien. Donc, en fait, il y en a deux. Il y en a toujours une primaire, on va dire filaire, ADSL, satellite. Et on a systématiquement un backup en GSN, en 3G, 4G, suivant les endroits. Ces stations ont pour mission de monter un tunnel, donc un tunnel IPsec, vers l'infrastructure, donc vers l'un des points d'entrée de l'infrastructure. Et rapidement, le choix d'IPsec, c'est le standard de fait pour faire ce genre de tunneling. Donc, on a aussi expérimenté d'autres solutions à base peut-être un petit peu plus connue, qui était OpenVPN. On a de l'actif là-dessus. Et on a voulu évoluer pour passer sur des choses un peu plus standards, un petit peu plus robustes aussi. Sachant que le gros avantage qu'on y voit dans l'IPsec, c'est qu'il y a deux protocoles majeurs. Un qui est la négociation du tunnel, donc les IKE, des deux en l'occurrence. Donc, Internet Exchange qui négocie le tunnel. Et le trafic qui passe dans un autre lien. Donc, nous, on utilise de l'ESP encapsulé dans l'UDP, puisqu'on a besoin de passer des NAT. On n'est pas d'infrastructure à infrastructure. On peut faire l'ESP directement. Donc, j'ai passé un certain nombre de NAT. Donc, on doit rester tunnelé, encapsulé dans l'UDP. Et là, je vais passer la parole à mon collègue. Donc, moi, je vais faire plutôt le focus sur la partie base station au premier abord. Donc, quand on dit terminal sécurisé au cœur de réseau, donc d'abord, nous, dans notre cas de figure, le terminal, donc, c'est une base station. Donc, là, on a utilisé principalement, utilisé et ou modifié deux éléments de ce qu'on souhaite qui sont plutôt intéressants. Donc, le premier élément, c'est la partie TPM. Donc, quand on cherche à connecter un terminal ou n'importe quel équipement à un cœur de réseau, la première partie dans la sécurité, c'est l'authentification de ce terminal. Donc, là, notre but, en l'occurrence, c'est d'être sûr que c'est bien une base station qui va vouloir se connecter à un cœur de réseau. Donc, pour ça, en général, en cas classique, si on parle d'OpenVPN ou autre, on crée une paire de clés public-privé, on a un certificat et on s'authentifie grâce à ça. Maintenant, si on a des base stations qui sont dans la nature, on souhaite être sûr que n'importe qui puisse accéder à cette base station, il ne puisse pas donc prendre cette identité et la réutiliser et faire croire que c'est toujours une base station. Donc, là, on est obligé de faire appel à des composants qui sont, pour le coup, hardware. Donc, nous, on utilise un TPM, donc ce qu'on appelle un Trust Platform Module, qui, lui, en fait, a un composant hardware qui permet de faire de la crypto et donc de sécuriser les clés privées qu'on utilise dans le cadre de notre authentification. Donc, en fait, la seule chose qu'on peut ressortir du TPM, c'est la partie publique de la clé ou une version encryptée de la clé privée par une clé hardware qui, elle, reste au sein du composant. Donc, là, en tant que tel, on n'a pas réutilisé tel que le plugin qui existe déjà, en fait, au sein de StrongSwan, juste d'un point de vue historique au sein de Sigfox, où on avait déjà des TPM. Donc, il existe deux versions de TPM, en l'occurrence, donc 1.2 et 2.0, c'est deux protocoles un peu différents sur la communication avec la puce. Le plugin, en fait, au sein de StrongSwan, il permet uniquement de communiquer sur les TPM 2.0. Nous, on avait déjà une infrastructure un peu logicielle au sein de la Vestation qui permettait de communiquer avec des 1.2 et 2.0. Donc, en fait, on a recréé un plugin qui était sur le même principe que 100, mais avec une autre couche d'abstraction en plus, donc permettant d'utiliser cette puce cryptographique. Donc là, une fois qu'on a garanti que l'authentification, elle ne pouvait pas être trompée par un tiers qui prenne ce certificat, cette clé privée pour recréer un tunnel sur une autre machine, etc. On s'est mis donc à connecter nos différentes base stations au cœur du réseau. Et là, on a eu une autre problématique au niveau de nos base stations qui est en partie, on va dire, gérée au niveau de StrongSwan. Et c'est là où on a effectué plusieurs patches. Donc, c'est ce qu'on appelle la mobilité IP ou mobile, en l'occurrence, au niveau de StrongSwan. Donc, c'est le fait de passer de façon transparente d'un lien IP, un deuxième lien IP. Donc là, nous, on est traduit par les primary links et secondary links. En général, on va dire qu'on a une connexion primaire qui coûte moins cher, on a un tarif préférentiel. La secondaire, on aimerait l'utiliser si possible que quand il y a un problème sur la première et revenir sur la première. En l'occurrence, il y a un certain nombre de fonctionnalités à ce niveau-là qui ne sont pas complètement gérées sur StrongSwan, donc sur lesquelles, nous, effectivement, on a fait quelques modifications. En fait, mobile, donc, comment ça marche ? Normalement, quand on détecte un problème sur l'équipement, donc, toute la partie mobilité IP est gérée par la partie cliente. Elle n'est pas gérée côté serveur. Donc, côté client, donc là, la base station, on détecte un problème sur une des interfaces, donc le lien primaire, par exemple, une perte de la connectivité. Donc, cette perte de la connectivité sur l'implémentation au niveau de StrongSwan au départ, il faut que ça soit une perte de connectivité visible au niveau routage, au niveau adresse. Chose qui, pour les gens qui font un peu de réseau, n'arrive pas tout le temps. C'est-à-dire que de temps en temps, souvent, c'est une perte de connectivité sur le chemin et pas forcément sur l'équipement. Et donc, sur StrongSwan, la seule possibilité, c'est effectivement, on a une interface qui tombe, ouf, je ne sais pas, des HCP qui ne se renouvellent pas, n'importe quelle raison, on n'a plus l'IP. Là, il dit, d'accord, je bascule sur la seconde. Donc, pour basculer sur la seconde, en l'occurrence, au niveau du HEC V2, sur la partie Mobike, il y a un certain nombre de messages qui sont dans la norme prévus pour pouvoir indiquer au serveur qu'il doit basculer le tunneling sur le second lien. Donc, du coup, toutes les encapsulations IP, etc., du protocole du VPN se font sur ce second lien. Et donc là, nous, les principales problématiques, et pour correspondre finalement, en fait, à la norme RFC de la mobilité IP, nous ont amené à patcher StrongSwan pour avoir deux cas, qui sont le detect pass failure, en fait, et le pass testing. Alors, le detect pass failure, c'est ce que j'ai indiqué, c'est-à-dire, quand on a un problème sur une connectivité, bon, la plupart du temps, c'est en fait, par exemple, si c'est chez nous, on a le Wi-Fi, en fait, on est bien connecté à la box, on se dit, tout va bien, et en fait, c'est la box, à un moment, qui a un problème, ou un cœur de réseau, quelque part, qui n'arrive pas à nous connecter à Google Onco. Donc, ça, pour le détecter, effectivement, on a, au niveau du detect pass failure, la capacité, qui était déjà un petit peu intégrée, c'est des messages qu'on peut envoyer régulièrement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est envoyer un message au niveau du protocole AIV2, régulièrement vers le serveur final StrongSwan, pour détecter qu'on n'a pas le retour, et donc, il y a un problème sur le lien. Quand il y a un problème sur le lien, là, à l'heure actuelle, eh bien, grosso modo, le système, il coupe tout et c'est tout. Là, en fait, il peut, effectivement, nous, ce qu'on a implémenté, c'est d'avoir une notion, comme j'ai dit, de priorité des liens, donc il y a le lien principal, et après, il va tenter de basculer sur les autres connectivités pour pouvoir récupérer son lien. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a la notion du lien primaire et la notion du lien secondaire, donc pour l'instant, quand on est dans le lien secondaire, dans l'implem StrongSwan, on ne va pas revenir sur le lien primaire, parce qu'il n'y a pas cette notion-là. En l'occurrence, ces deux interfaces, elles ont toutes le même niveau. Donc nous, on a le pass testing pour récupérer le lien primaire, donc en fait, tous les liens qu'on souhaite avoir, on essaye de les checker régulièrement pour pouvoir revenir sur le lien qu'on considère comme étant prioritaire. Cette priorité, au niveau des interfaces, elle est gérée classiquement par la priorité des liens au sein du kernel Linux, par les préos qu'il y a dans les routes Linux. Donc là-dessus, on n'a pas fait de custom sur ça. C'est uniquement si vous avez, donc par exemple, un Network Manager ou autre, souvent, ils priorisent déjà, en fait, les connectivités sur votre terminal. l'Ethernet, le Wi-Fi, etc. Il y a déjà, on va dire, un raid qui dit qu'en général, l'Ethernet est plus fiable que le Wi-Fi. Et donc, on réutilise ce mécanisme qui nous permet de dire qu'on va pouvoir basculer du lien primaire au secondaire et récupérer surtout nos liens primaires par ces différents messages. Et donc là, il n'y a eu aucune modification sur la partie serveur. C'est uniquement la partie cliente qui, elle, drive différemment et intègre en plus ces modifications. Donc maintenant, on va attaquer la partie serveur par mon collègue. Merci, Mickaël, pour cet aperçu sur deux, trois plugins et deux, trois implémentations au poil côté BS. Maintenant, l'idée, c'est de parler un peu de ce qu'on a pu faire côté serveur, donc côté infrastructure de SIGFOX. Donc, un premier plugin dont je vais parler brièvement, c'est celui qui nous offre la possibilité, en fait, de mettre à jour dynamiquement le nom des stations. Historiquement, en fait, il y avait un mapping entre un identifiant d'une station et l'adresse IP qu'on lui attribuait. En migrant vers StrongSwan, on change ce mode d'attribution d'IP vers quelque chose de... vers un lease des HCP, mais sans serveur des HCP. Pourquoi ? Parce qu'on a la priorité dans notre infrastructure de faire de la haute disponibilité. Vous l'avez bien compris, c'est dans le titre de la présentation. Or, faire de la haute dispo d'un serveur des HCP, ce n'est pas super fou. Et il y a une fonctionnalité qui est inhérente à StrongSwan, c'est le fait de pouvoir gérer un pool d'IP en haute disponibilité. Donc, on repose sur ce mécanisme d'attribution des IP par StrongSwan lui-même, et ce qu'on a fait, c'est rajouter la possibilité que sur attribution d'une adresse IP, on génère des messages en utilisant une librairie qui, par ailleurs, était déjà utilisée par un autre plugin de StrongSwan pour mettre à jour dynamiquement les serveurs DNS de notre infrastructure sur attribution d'une adresse IP. Donc, c'est un plugin qu'on a mis au point. Alors, bien entendu, la tripatouille technique, c'est d'aller récupérer la bonne info au bon endroit. En l'occurrence, c'est des BS qu'on cherche à nommer, des stations de base dans notre cas. Et le moyen de les identifier, c'est de regarder dans le common name, par exemple, ça pourrait être un autre champ du certificat qu'elle a émis pour initialiser la connexion. Tout ça est configurable dans les paramètres du plugin. Et donc, on gère dans ce plugin la résolution forward et reverse. C'est-à-dire la résolution d'un nom en unité, mais aussi la résolution inverse d'un unité vers le nom. Voilà pour un exemple de plugin, là aussi, qu'on a fait côté serveur. Et j'ai le plaisir d'introduire la plus grosse partie de la présentation qui concerne le fait d'adresser un challenge, c'est-à-dire être capable de faire de la haute disponibilité sur un cluster de nœuds StrongFans. Très rapidement, ça veut dire quoi, faire de la haute disposition sur un cluster de nœuds ? Un cluster de nœuds, ça veut dire qu'il y a plusieurs nœuds, au moins deux. Ces deux nœuds, il faut qu'ils puissent fonctionner de concert pour que si on en est un à un, il y ait le deuxième qui puisse prendre le relais de l'ensemble des connexions qui étaient prises en charge par le premier. Pour faire ça, il y a des notions d'état dans les échanges qui sont sécurisés via IPsec. Et maintenir ces états en cohérence sur les deux serveurs, c'est assez compliqué. Ces états, c'est quoi ? C'est l'état d'une security association, SA, au niveau IKE, c'est-à-dire au niveau de la session qui permet de contrôler le canal chiffré. Donc ça, c'est des paramètres qui essentiellement bougent, je ne sais pas, toutes les heures, toutes les deux heures. Ce n'est pas très compliqué à synchroniser. Ce n'est pas le point de voir. Un deuxième type de security association qui bouge un peu plus fréquemment, c'est les paramètres de chiffrement du tunnel, donc les paramètres ESP. Donc eux, ils bougent un peu plus fréquemment, mais là aussi, c'est gérable. On peut synchroniser ces éléments-là sur un à plusieurs noms. Ce qui devient plus compliqué, c'est que pour se prémunir de rejeux de paquets ou de paquets qui arriveraient en retard et qui ne seraient pas légitimes, il y a toute une mécanique de contrôle de numéros de séquences. Et là, ça devient plus compliqué à synchroniser parce que c'est des compteurs qui se situent au niveau kernel dans le plan de forwarding de chacun des nœuds. Or, quand il y en a un sur les deux qui est responsable d'une session ou une PSEC, il incrémente ses compteurs à lui, très bien, mais l'autre, il ne le fait pas forcément. et c'est là qu'est la complexité, c'est là qu'est le challenge de faire de la haute dispo sur ce type de protocole. Donc, d'une part, il faut synchroniser ces informations et puis, en cas de bascule d'un nœud sur l'autre, il faut que les deux nœuds de fait soient capables d'ingurgiter le trafic qui leur parvient pour qu'il n'y ait pas de coupure, que la bascule soit aussi instantanée que possible. Tout ça, dans l'objectif, bien entendu, très clair, de faire de la haute dispo, de faire du load balancing, que la répartition de charge soit équitable ou pas, il faut que chacun des nœuds prenne sa part du boulot et puis, de pouvoir prendre le relais en cas de défaillance d'un des nœuds. Et enfin, le point important, c'est que tous ces détails, tous ces challenges, tout ce fonctionnement doit être fait si possible en ne touchant pas aux clients parce qu'on veut rester compatibles avec tous les clients dans la nature qui sont conformes à la norme du PCF. C'est pour introduire les difficultés auxquelles les gens chez Sponfone ont déjà réfléchi. Et en fait, ils proposent un plugin qui gère l'achat. Alors, je vais essayer de clarifier ce schéma dense. tout d'abord, il y a un mécanisme qui est cluster IP qui permet en fait que les deux nœuds écoutent sur une IP virtuelle qui est partagée par ces nœuds. Donc ça, ça résout quoi ? Ça résout le fait qu'à tout moment, les deux nœuds en fait reçoivent le trafic. A partir de là, il y a un espace de rétage qui est découpé en plusieurs segments par une fonction de... En fait, c'est une fonction de H dont les résultats sont découpés en plusieurs parties. Admettons deux. Quand un... et chacun des nœuds que ce qu'on le soigne va être responsable d'une partie de ce découpage. Si on a deux nœuds, il y en a un qui va prendre la première partie et l'autre la deuxième. Quand un paquet arrive, en fonction d'un critère qui peut être la base source du paquet, on va se retrouver... On va faire une fonction de H sur ce critère. On va se retrouver soit dans le segment 1 soit dans le segment 2. Si on est dans le segment 1 et qu'on est sur le nœud 1, alors c'est le nœud 1 qui va traiter l'échange. Le nœud 2 dans ce cas, par défaut, dropera le paquet. Sauf que le plugin qui est proposé par le StrongSwan ne droppe pas le paquet sans faire autre chose qui est en fait incrémenté. Merci. Incrémenté les fameux compteurs. Donc, si on a un paquet envoyé par un client qui est dans le segment 1, il va être haché et pris en charge par Swan 1 qui va décapsuler le paquet et le délivrer. Mais en même temps, Swan 2 ou Swan N qui est ici, va faire le H s'apercevoir que ce n'est pas à lui de décapsuler et de déchiffrer et de délivrer. Mais par contre, il va quand même mettre à jour les compteurs. donc ce problème, cette solution-là résout le problème de fond que j'évoquais sur le slide précédent. Entendu ? Donc, les compteurs sont mis à jour si bien que s'il y a un nœud qui tombe, la séquence de comptage des paquets, l'autre nœud l'a suivi, donc l'échange peut se poursuivre de façon normale. Et dans cette version du plugin proposé par Swan au départ, il y a un mécanisme qui est proposé pour échanger entre les deux nœuds les autres informations que j'évoquais, à savoir les informations concernant les security associations que ce soit IKE ou ESP ChildSA. Et ce processus, il consiste simplement à s'envoyer l'un l'autre au travers d'un canal UDP et un ICAST les informations qui sont prises en charge par chacun des nœuds. Il s'échange les informations. Le problème de ça, ça sert de heartbeat aussi, pour vérifier l'un l'autre leur présence. Le problème de ça, c'est que dans l'implémentation qui est clairement statuée comme expérimentale, l'implémentation actuelle est limitée à deux nœuds. Vous imaginez bien qu'avec le nombre de stations qu'on cherche à interconnecter à notre cloud, se limiter à deux nœuds et utiliser ce type d'implémentation c'est un peu risqué. Donc, et là, je vais passer la parole à l'expert pour vous présenter les extensions qu'on a fait pour répondre à cette problématique et du coup, rendre un plugin de haut de dispo ready for production. Sans forcément être expert, je vais essayer de vous présenter en tout cas le statut de ce qu'on a essayé de faire par rapport à cet implème dans le front Swan. deux nœuds, nous, on trouvait ça sympa, mais plus, ça aurait été mieux. Donc, du coup, on s'est dit on va faire plus. Donc, comme il a présenté la partie, on va dire cluster IP, hop, que je me chauffe sur le truc, le cluster IP, ça, on l'a gardé parce que c'était pas mal quand même, c'est vrai. Chaque nœud peut recevoir ses paquets, on les coupe en segments, les segments, c'est un hash en fonction des IP qu'ils retrouvent. Ça, c'était bien. Donc, ça, la seule partie effectivement qui nous posait problème, c'était plutôt la synchro pour pouvoir augmenter à plus de nœuds. Donc là, en général, au bout d'un moment, pour pouvoir augmenter à plus de nœuds, on ne peut plus faire du point à point. Si on commence à être à trois ou quatre nœuds, si chacun fait du point à point, ça devient un peu le bordel. Donc, on est parti sur l'implème Zookeeper que je vais vous écrire qui, elle, permet de synchroniser plusieurs étapes, plusieurs éléments entre différents nœuds. et donc, je vais vous présenter Zookeeper dans notre implème. Donc, le principe de Zookeeper, c'est d'avoir plusieurs serveurs, donc un cluster, en l'occurrence, avec un leader et plusieurs suiveurs. Donc, le minimum, c'est d'avoir trois serveurs pour qu'on puisse choisir un leader parmi le cluster, donc d'avoir un corom. Et donc, c'est le leader qui, lui, orchestre la synchronisation des deux autres nœuds ou des nœuds s'il y en a plus. Et le principe de Zookeeper, c'est de synchroniser en fait, comme un peu un file system. Donc là, vous voyez le file system qu'on a représenté à droite qui vous sera détaillé un peu plus dans le reste de la présentation sur comment on a utilisé donc cette arborescence sous forme d'un certain nombre de file system synchronisés pour pouvoir partager tout ça. Donc, l'ensemble de cette base de cette base de données elle est partagée en mémoire pour plus de rapidité. Elle a plusieurs métadonnées en tant que telles. Donc, quand on crée un nœud, on est au courant de la quelle date il a été créé, par quelle personne, etc. Par quel nœud en tout cas, par quel client. Et ensuite, on a plusieurs propriétés qu'on peut ajouter à un nœud. Donc là, on va s'attarder sur plusieurs propriétés qui sont plutôt sympas. C'est le fait qu'un nœud soit éphémère et associé à un client. Donc, si jamais le client disparaît, soit officiellement il coupe sa connexion ou alors le client il disparaît parce qu'il est d'un seul coup sa connexion a été interrompue, la machine a été éteinte d'un seul coup, etc. Tous les nœuds, eux, vont disparaître. Tous les nœuds qu'il a créés vont disparaître de l'arborescence. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, il y a le fait de pouvoir incrémenter les nœuds automatiquement et donc aussi de séquencer plusieurs clusters pour avoir un ID unique commun à tous les nœuds. Donc ensuite, les opérations qu'on peut faire, c'est classique, c'est la création, la suppression et ensuite, on peut s'inscrire à des notifications afin de savoir si un nœud il existe, quelle est sa donnée et quels sont ses enfants et ces différentes informations. Donc on les assoie d'abord de façon synchrone et ensuite, on peut s'inscrire, on peut watch un event pour avoir le fait qu'il existe ou ses données ou les enfants un peu plus tard. Donc comment on utilise ZooKeeper au sein de StrongSwan ? Donc du coup, toutes les données qu'ils échangeaient avant en point à point, nous on s'est dit on va toutes les mettre dans le file system. Donc là, on va essayer de faire un peu une presse sur comment ça se passe avec plusieurs clients qui se connectent et un ou deux serveurs au niveau du ZooKeeper et au niveau des events dans StrongSwan. donc on a repris globalement le mécanisme des différents événements qui sont échangés et synchronisés par le plugin original parce qu'en soi, ça avait forcément bien pris les bons events et les bonnes données qu'il faut s'échanger et là, on part donc sur une situation de départ. La situation de départ, c'est qu'on a un serveur StrongSwan 1 qu'on appelle qui va créer du coup un nœud StrongSwan 1 dans l'arborescence qui correspond au nœud et donc on est parti sur le fait qu'on n'avait encore que deux nœuds on pourrait en avoir N et sur ces deux nœuds du coup, il prend les deux segments parce que par définition vu qu'on voudrait en répartir plus tard, on a créé deux segments. Donc là, il symbolise le fait qu'il prenne ces deux segments par deux nœuds au sein des deux segments et ensuite, forcément, au départ, il liste pour savoir s'il y a un certain nombre de connectivités préexistantes au sein des deux sous-nœuds IKESA et ChildSA qui caractérisent donc l'authentification et là, les algorithmes d'encryption des tunnels. Là, au départ, il arrive, il n'y a rien donc le boulot est plutôt simple, il n'y a rien à faire à part écouter le fait qu'il y en ait d'autres. Une fois qu'il aura acquis le fait qu'il y en ait un autre, la particularité de pouvoir utiliser les nœuds incrémentaux au sein de StrongSwan en général, je ne sais pas si plusieurs personnes ont déjà utilisé l'implémentation mais en tant que tel, il y a des uniques ID qui normalement sont juste un ref count qu'il y a dans l'implémentation de chaque nœud. Là, l'objectif, c'est que cet unique ID qu'il y a pour les IKESA et pour les ChildSA, en fait, ce soit Zookeeper qui l'indique à chaque nœud. Donc comme ça, les nœuds qui auront ces différentes IKESA, ChildSA qui symbolisent les connectivités auront les mêmes ID partout et elles seront complètement synchronisées à ce niveau-là. Et donc ça, ça permet d'avoir, on va dire, une optimisation et dans les best practices de Zookeeper, c'est au départ, on s'inscrit aux events Child, IKESA et ChildSA parce qu'on ne sait pas à partir de quel nœud on va commencer. Est-ce qu'on en est au IKESA 56 ou 40 si on a redémarré plusieurs fois les serveurs et pas le Zookeeper ? Une fois qu'on a obtenu ce premier nœud, comme on l'indique ici, on va juste s'inscrire au nœud N plus 1. Donc si on a détecté qu'on était au IKESA 12, on va juste s'intéresser au nœud suivant ce qui permet d'avoir moins d'event en fait au global ce qui est assez important lorsqu'on souhaite pouvoir connecter des dizaines de milliers de connectivités d'un coup. Ensuite, on fait connecter un client qu'on a appelé A ici pour bien indiquer en fait que ce client A donc il a un unique ID qui est complètement décorrélé pour le coup des uniques ID qui peuvent y avoir dans les différents serveurs. Donc une fois qu'il se connecte, forcément il crée deux connectivités la IKE1 qu'il y a par ici et la Child1 qu'il y a ici. Donc une fois qu'il est créé ensuite forcément il s'inscrit aux events du IKE2, Child2, etc. Et étant donné qu'il sait que c'est lui-même qui a créé le IKE1 et le Child1 on va dire c'est assez facile pour qu'il ne s'y intéresse pas. Une fois qu'on a ça après on fait arriver un deuxième serveur. C'est là que ça devient un peu plus intéressant. Donc là on va dire qu'on reprend le même mécanisme que ce qui se faisait au départ dans StrongSwan. C'était le fait d'échanger différents messages. Donc là quand StrongSwan 2 il arrive forcément il faut qu'il s'intéresse aux différents événements. c'est assez simple il y a juste à interroger le Zookeeper. Le StrongSwan 1 contrairement à l'implémentation de base n'a rien à faire ce qui aussi allège lorsque un nœud arrive la charge globale du pool. Le nœud 1 lui n'a rien à faire et le nœud 2 lui par contre récupère l'ensemble des données utiles du Zookeeper. Une fois qu'il a toutes ces données utiles si c'est un nœud qui en tant que tel l'intéresse parce qu'il est dans le segment qu'il pourrait récupérer et il va s'occuper de récupérer ces différentes données en plus et de se préparer à être à la charge de ce nœud. Sinon il crée comme on disait les différents états possibles au niveau des IKE. Il y a les established connecting et il y a un état qui a été créé dans StrongSwan pour ces implémentations de haut dispo. L'état passif donc là le nœud 2 et les nœuds qui pourraient ne pas s'occuper de ce segment. en l'occurrence le client A lui il va juste rester sur le IKE S1 sur le IKE SA1 et donc sur le Swan 1 parce que son segment le hash de ces IP qui arrivent et de l'ensemble de ces SPI qui caractérisent ces child eux ne correspondent que au nœud 1 et donc au segment 1. Donc le nœud 2 bon bah lui il est content il est au courant qu'il y a le IKE SA1 pour le nœud client A mais par contre il ne va pas s'occuper de ce trafic justement grâce au clustering IP qui fait que le trafic ne lui est pas attribué. Par contre il est prêt à recevoir le trafic du client A si jamais le nœud 1 a un problème. Donc là on va voir par contre le load balancing dans le sens où on a un deuxième client le client B lui qui le hash en l'occurrence des différentes données donc les IP source les child correspond au segment 2 que le client 2 lui a décidé de prendre parce que quand le client c'était un peu vite sur le principe mais quand le quand le StrongSwan 2 arrive il décide de dire bon bah le segment le StrongSwan 1 est au courant qu'il y a un deuxième nœud il dit bon bah s'il y a un deuxième nœud moi je vais notifier aux autres qu'il y a un deuxième nœud aux autres clients faites votre re-keying ça c'est dans le protocole et par contre moi je drop le segment 2 je sais que quelqu'un peut le récupérer donc il a dropé le segment 2 il était éphéméral donc de toute façon il est parti à partir du moment où il a voulu l'enlever et le Swan 2 a récupéré et en a créé un de segment 2 donc vu qu'il a le segment 2 les IP ils lui sont arrivés dessus du client B le Swan 2 a récupéré tout ça et a décidé d'enregistrer forcément pour pouvoir fournir le service au client B donc le Swan 2 a fourni le service au client B le Swan 1 a fourni le service au client A si on fait ça à N chacun fournit on va dire moyennant le H et la redistribution entre les différents segments fournissent trafic et sauf que par contre effectivement si le client si le Swan 1 ou le Swan 2 le principe de l'out dispo c'est quand même ça c'est qu'à un moment il y a un problème donc le Swan 1 ou le Swan 2 s'il disparaît tout est prêt le Swan 1 a déjà dans sa base qu'il a pu récupérer par Zookeeper toutes les informations et il a déjà tout préparé toutes les données sont en passif au niveau du state tout est prêt au niveau des couches bases kernel il n'y a plus qu'à dire au niveau cluster IP maintenant je récupère ces segments et au niveau StrongSwan maintenant le protocole de communication la Hive V2 je m'en occupe donc tout ce qui reste c'est à faire au moment où il détecte qu'il y a un problème comment il détecte qu'il y a un problème au départ c'était simple c'était du point à point donc chacun s'est changé je suis encore là je suis encore là ça c'est le hard bit c'est classique là Zookeeper fait aussi ça à partir du moment où justement tous les clients sont interconnectés aux différents clusters Zookeeper donc ils notifient de leur présence dès que leur session en tant que telle disparaît donc là après c'est un time out à déterminer à partir de la réactivité qu'on souhaite avoir on va dire 10 secondes au bout de 10 secondes s'ils sont plus visibles au niveau du Zookeeper tous les nœuds qu'ils ont créés disparaissent et c'est là où c'est intéressant que du coup dès qu'un nœud apparaît dans le clusters Zookeeper il est préférable de lui créer un nœud dédié éphémère pour que tous les autres soient au courant qu'il a disparu donc là c'est le mécanisme qu'on a utilisé qui permet de remplacer pour n nœuds le principe du simple hard bit entre les deux les deux nœuds StrongSwan voilà voilà donc pour résumer au niveau de ce qu'on a fait on a d'abord permis en fait au niveau de la haute dispo de prendre l'avantage de quand même ce cluster IP qui est sympa ça sert même pour autre chose que StrongSwan ça permet de répartir du trafic à partir juste d'un HDP le patch en tant que tel de StrongSwan dans le cluster IP permet de faire ça pour également le trafic ESP mais sinon sur les autres flux si vous avez à le faire c'est bien pour un serveur donc ça c'était bien on l'a utilisé et par contre on a d'une certaine façon en tout cas pour nous amélioré la synchronisation des ressources IKE Child qui permet du coup d'avoir un management à N nœuds donc là dessus ça c'est quand même bien et ça nous permet d'ajouter beaucoup plus de nœuds que les deux de départ et on a centralisé l'hard bit ce qui est quand même un peu mieux que d'avoir une charge sur chacun des serveurs pour pouvoir s'en occuper et surtout le load balancing du coup là au niveau des segments on a la possibilité de peaufiner avec un peu plus de détails sur plus de segments et donc si on regarde l'arborescence précédente là on était parti à seulement deux segments mais on pourrait très bien dire que pour seulement deux nœuds on fait dix segments et ensuite on peut avoir une montée en charge plus graduelle ou alors faire un cas où on dit sans forcément que l'autre nœud soit complètement mort nous-mêmes faire un offload d'une partie du trafic etc. pour différents sujets donc ça avec l'implem d'origine c'était un peu plus compliqué à mettre en place et donc ça nous a permis de mettre en place d'autres outils pour un peu mieux contrôler cette partie là donc pour conclure sur l'ensemble de cette presse donc quand on a dit qu'on avait fait une sécurité de bout en bout donc vous avez pu voir qu'on a implémenté à la fois la partie cliente au niveau des TPM c'est pas sur la partie sécurité mais qu'on a en tout cas fait évoluer StrongSwan pour une meilleure prise en charge de la mobilité IP et le gros du boulot effectivement c'est côté serveur pour pas améliorer la sécurité parce qu'en tant que tel à ce niveau là sur StrongSwan il n'y a pas grand chose à en dire mais c'est sur améliorer la haute disponibilité d'un cluster StrongSwan à N-E à beaucoup plus de trafic et donc de notre point de vue et après les différents tests qu'on est en train d'effectuer et la mise en prod qu'on fera bientôt il est pour nous production ready restez voilà voilà donc merci si vous avez des questions oui la haute disponibilité repose sur l'existence d'un LAN je te laisse rapidement la haute disponibilité repose sur l'existence d'un LAN des serveurs protéger l'orbite et les yeux oui ça ne revient pas le problème du secteur des pauvres ou de l'invation de l'autre essentiellement comment est-ce que vous pouvez promener en compte que vous avez une solution une évolution de cette solution vers un WAN je vais essayer de répéter de répéter la question sans faire l'erreur c'est que la solution de haut de dispo elle repose sur un LAN pour synchroniser l'ensemble des informations avec le sous-tipper que se passe-t-il ça ne couvre pas le cas de disaster recovery sur un data center par exemple comment faudrait il faire évoluer est-ce qu'on envisage de faire évoluer ce travail là pour gérer ce cas là oui tu peux répondre si tu connais mieux encore non alors le premier la première réponse à ça c'est qu'aujourd'hui en front sur cluster on a une IP en front public donc il faudrait déjà être capable de la rerouter rapidement sur un deuxième data center c'est le premier c'est le premier point un petit peu complexe à prendre en compte cela dit ça reste quand même possible et derrière rien n'empêcherait de mirorer et d'élargir le cluster sur des connexions un peu plus longue distance bien évidemment ça reste des informations de synchronisation entre des clusters il faut quand même le faire dans des délais relativement courts pour ne pas induire de split brain enfin voilà il faut prendre des précautions ça ne serait pas insurmontable aujourd'hui on ne l'adresse pas en fait nous on a des plans de disaster recovery où la station a de l'intelligence et peut aller accéder à un autre endpoint mais ça peut être une évolution pour que ce soit un disaster recovery seamless du point de vue du client oui une question liée en fait à l'échange des données entre le cluster mais il y a une question entre les terminaisons et les tests et le cluster qui est bien passé qui concerne les structures et les solutions cet échange là il n'est pas particulièrement proposé il faut que je répète la question avant c'est un petit peu lié effectivement la question c'est de savoir quel niveau de sécurité qu'il y a entre les serveurs StrongSwan et le Zookeeper dans la mesure où il s'échange des informations sur les security associations donc des éléments potentiellement critiques sensibles tout du moins je vous dis la fin c'est voilà le lien avec votre question c'est que si vous vouliez vous mettre un point à l'intérieur oui voilà c'est comment gérer la sécurité à ce niveau là tout du moins je pense qu'il y a un peu répondu c'est à dire qu'effectivement pour l'instant cette problématique étant donné qu'on est dans le même VLAN dans le même LAN sur un même sub réseau là on n'a pas cette problématique là après cette problématique là effectivement on l'adresse à essayer de trouver une solution pour soit ré-encripter d'ailleurs dans la solution StrongSwan du départ et on ne l'a pas écarté il recrée des tunnels IPsec pour ré-échanger leur endpoint ça c'est ce qui est fait dans la solution des plugins originels donc c'est pas impossible de se dire qu'on recrée en fait un nouveau tunnel entre notre bookkeeper et la partie et la partie StrongSwan avec cette solution là vous avez quel temps de commutation aujourd'hui ? une question sur le temps de switch de commutation entre un nœud et un autre nœud franchement inférieur alors en fait il est principalement lié si c'est un temps lié à un shutdown de la machine par exemple il est lié en fait principalement au timeout qu'on a configuré dans le zookeeper sinon sinon si on fait on va dire un stop propre avec une fin de connexion zookeeper propre là c'est inférieur à la centaine de mille secondes inférieur à la dizaine de mille secondes donc c'est nouveau c'est transparent en fait il n'y a pas de reconfiguration au moment du switch tout est déjà prêt il y a juste à dire tu t'occupes de tel segment c'est la seule symétrique ou le chiffrement le chiffrement symétrique du tunnel alors en l'occurrence effectivement non il s'occupe que de la phase d'authentification il ne s'occupe pas de la phase chiffrement du tunnel ça a la capacité c'est assez lent en fait ça a la capacité juste de pouvoir chiffrer effectivement la clé privée qu'on utilise pour l'authentification pas le trafic d'authentification 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 oui je n'ai pas ce qui m'intéresse de garder le compteur à chaque droite à chaque note sachant que comment ça se passe en fait c'est un vrai qui compte est-ce qu'il y a quand même la fin de faute c'est la suite de la taux une question sur la problématique en fait liée au compteur de replay et pourquoi est-ce qu'il faut que les nœuds passifs maintiennent à jour quand même ce compteur est-ce qu'on pourrait pas simplement le transmettre est-ce qu'il est transmis ou est-ce qu'on pourrait pas justement travailler avec ça on va redétailler peut-être on est passé un peu vite ouais en fait au niveau des compteurs en tant que tel non je préfère le truc au niveau des compteurs en fait quand le Swan 2 arrive on peut voir à un moment voilà Swan 1 il est notifié qu'il y a un nouveau nœud et donc en tant que tel effectivement il trigue le rekeying en fait il n'y a pas besoin de le communiquer il n'y a pas besoin de communiquer ce compteur parce que justement le principe est d'être sûr que tous les nœuds ont le compteur donc quand un nouveau nœud arrive par contre on est effectivement obligé de réenclencher un rekeying des différents tunnels pour que si un nouveau nœud arrive en fait un nouveau nœud qui arrive il y a différents cas ça pourrait être juste on redémarre la couche applicative mais ça peut être aussi on démarre le serveur donc là si on démarre le serveur en tant que tel les couches basses le kernel il est au courant de rien et on ne lui a pas dit qu'il fallait commencer à compter qu'il fallait commencer à incrémenter les compteurs pour telle connectivité donc là effectivement on est obligé de refaire un rekeying et le nœud 2 du coup a ce rekeying dès le départ et donc du coup il a le compteur et quand le nœud 1 on va dire le nœud Swan 1 disparaît il est déjà au bon compteur ou en tout cas il est dans la marge autorisée par StrongSwan en termes de compteur il y a quand même une marge peut-être préciser parce que c'est un compteur au paquet dans le data il y a une fenêtre ce compteur évolue extrêmement vite le synchroniser se réutiliser énormément de ressources pour avoir le compteur à jour sur l'ensemble du cluster le volume à échanger serait vraiment très très important et multiplier par le nombre de tunnels c'est pour ça qu'on essaie de le maintenir à jour localement parce que celui-là est directement lié au trafic qu'est-ce qu'il y a en fait on n'a pas voté des paquets pendant un regard de ce qu'il y a quand même une petite couture et que le compteur du coup est à jour et qu'on n'a pas une fin de fois qu'il y a alors il y a c'est sûr au moment de la coupure il peut y avoir des mismatchs alors le compteur c'est un compteur de replay donc il y a une window autorisée dessus donc un nombre de mismatchs je ne sais pas de combien de paquets mais enfin d'une centaine je crois de paquets ou un peu moins moi je crois c'est 32 donc il suffit que le compteur soit à peu près aligné sur ces valeurs là s'il n'est pas à l'unité près ce n'est pas gravissime et ensuite de toute façon le tunnel d'une manière générale a des mécanismes de reprise sur erreur aussi et donc s'il voit que si la coupure malheureusement était un peu longue et que c'était pile le moment où le compteur était un peu trop éloigné de la fenêtre et bien il y a des retransmissions qui ont lieu ce n'est pas un cas souhaitable mais c'est un cas qui ne casse pas le tunnel pour autant oui alors la question c'est savoir en combien de temps on est capable d'établir un tunnel sans tout ce mécanisme là upront combien de temps il faut je vais faire une réponse rapide en fait c'est très directement lié au délai parce qu'il doit y avoir un minima 4 ou 5 échanges donc il y a au moins 3 RTT à payer entre guillemets pour établir le tunnel et ça sur un LAN ça ne coûte rien dans le cas de stations qui seraient connectées en 3G ou sur satellite etc ou à l'autre bout du monde ça peut vite coûter plusieurs secondes voire même atteindre la dizaine de secondes donc voilà ça répond un peu plus le processing nécessaire à la crypto asymétrique qui n'est pas négligeable qui n'est pas forcément négligeable ça dépend des conditions je crois qu'on arrive à peu près à bout de temps merci beaucoup et on reste applaudissements 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 applaudissements